La palpation ostéopathique, c'est quelque chose qui ne peut pas développer d'emblée. Donc si on veut leur créer des ponts, on peut mettre en place des tests communs qui vont nous aider pour définir un petit peu qui fait quoi, comment et comment ça s'articule la relation dans la pratique entre le dentiste et l'ostéopathe. Donc ça c'est le domaine des dysfonctions crânio-mandibulaires et de l'ATM. Maintenant sur l'orthodontie, si on compare cette vue d'un enfant, d'un bébé et de l'adulte, on pourrait jouer au jeu des différences et voir un petit peu comment ce carrefour évolue entre la naissance et l'âge de 3 ans, date à laquelle la denture temporaire est en place et la première occlusion a donné une certaine stabilité au crâne. On y voit la maturation du larynx par exemple, l'augmentation des fosses nasales et la nature, encore une fois, fait bien les choses et le changement des courbures, toutes ces structures s'adaptent de jour en jour pour toujours préserver et que la fonction, ces fonctions vitales de déglutition, de respiration, de mastication et de déglutition soient possibles. Hop, pardon, non je vais aller trop vite, comment je reviens en arrière ? Excusez-moi, je vais aller trop vite sur une diapo. Et on repart sur celle-là qui est la même vue, mais bon, on peut s'appuyer aussi sur le développement de la face. Il y a différentes manières de le présenter par l'image. Donc comme je vous disais, les fonctions de succion, déglutition, respiration, mastication et phonation sont en corrélation avec des postures qui ne sont pas favorables à une croissance physiologique optimale. Un petit peu, il faut expliquer aussi un petit peu qu'est-ce que c'est que la technique orthodontique aux ostéopathes pour savoir comment ça marche, les différents courants de pensée, les courants fonctionnels et les courants structurels avec les conséquences qu'elles ont afin qu'on puisse mieux déterminer. Parce que souvent en ostéo, on va recevoir des patients, les gens, les patients peuvent penser que l'orthodontie, il faut éliminer l'orthodontie, comme si c'était quelque chose de vraiment toxique, voire néfaste, mais presque jusqu'à toxique. Dans certains cas, il faut l'orthodontie. Donc il faut le discernement et il faut que les ostéos soient un petit peu plus au courant de ce qui se passe réellement en orthodontie. Donc des techniques qui sont utilisées par les praticiens et de pouvoir répondre à la demande des patients pour pouvoir les aiguiller de manière beaucoup plus adéquate. Alors en chirurgie maxillofaciale, il y a des modes. Il y a eu la mode des implants, des premiers implants avant les implants de Brainmark en 1985. Comme vous voyez, c'est beaucoup de métal dans la bouche, des implants lames, des implants aiguilles. Qu'est-ce que ça fait ? Comment ça marche ? Et comment est-ce que c'est utile les implants ? Dans toutes ces questions que les ostéos se posent, j'essaie de pouvoir leur répondre dans ce cours sur la chirurgie maxillofaciale. Un petit peu savoir aussi qu'est-ce qui se passe dans une bouche ? Qu'est-ce que les questions sur les matériaux, sur les soins dentaires ? Donc en prothèse, en soins, comment ça fonctionne, les conséquences, les matériaux utilisés ? Et un petit peu aussi pour expliquer aux dentistes qu'est-ce que c'est que l'ostéopathie ? Vous pouvez imaginer que ce n'est pas facile, mais on essaie toujours de s'appuyer sur la tradition. Et de reprendre nos principes de base, les principes qui nous ont été enseignés, et de les appliquer de manière beaucoup plus spécifique à la médecine dentaire. Donc si on repart sur l'art, la science et la philosophie, qui sont quand même quelque chose qui mettent à peu près tous les ostéopathes d'accord, ce qui n'est quand même pas évident a priori. Et quels sont nos outils privilégiés ? C'est la palpation, c'est l'observation et c'est l'écoute. Pour les dentistes, la palpation et l'observation, c'est quelque chose qu'ils connaissent bien. En revanche, l'écoute, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas bien, mais on peut les inciter à écouter. Et je vous garantis qu'ils sont capables de percevoir des choses de manière fort intéressante. Et à ce moment-là, quand émergent les questions, on peut construire une relation de travail. La science, c'est facile de parler d'anatomie, de parler de physiologie, de parler de croissance et de développement crânio-facial, en ramenant toujours sur nos principes ostéopathiques de structure et fonction. Et l'unité fonctionnelle dont on a parlé tout à l'heure, on peut parler d'unité fonctionnelle à plusieurs niveaux, mais si on s'en tient au système musculo-sculétique, on peut déjà évoquer toutes les composantes extra-dentaires de l'occlusion. C'est intéressant, donc ça c'est un petit peu l'approche théorique pour donner les bases nécessaires à la compréhension des deux professions, comme je vous le disais, pour pouvoir parler un langage commun. Il y a d'autres approches complémentaires dans la médecine dentaire globale qui peuvent être utilisées, mais dans tous les cas, il faut définir une priorité thérapeutique. Et comme je vous le disais, on peut développer des tests pour ça. On essaie aussi de... Parce qu'au-delà de la théorie, il faut que ce soit des outils cliniques, des outils pratiques pour essayer d'aller plus vite. Et d'avoir une collaboration plus efficace. Et on développe de plus en plus une approche par problème, qui est un petit peu la tendance aussi en enseignement, en médecine en général, à partir d'un cas, un cas clinique, de le décortiquer et de comprendre ce qui se passe. Donc vous voyez, pour essayer de créer ces ponts, j'essaie de refaire tranquillement le chemin que j'ai fait moi-même. Parfois j'oublie, parfois j'y repense. Et si on résume, les ostéopathes, en général, connaissent bien l'ATM. Ils connaissent bien le crâne, ils connaissent bien la face, ils connaissent bien les relations anatomiques, ils connaissent les systèmes et la posture dans l'ensemble. Mais vraiment, au niveau de la pathologie dentaire, au niveau des dents, de l'occlusion, des différentes disciplines odontologiques, même des fonctions orofaciales, de la fonction occlusale, du domaine de l'occlusodoncie et de la technologie dentaire, à mon sens, c'est important que ça rentre dans le cursus. Alors ça, c'est encore une question d'heure. Et puis peut-être que ça n'intéresse pas tout le monde. Mais si on voulait enseigner un cours complet sur la dentisterie, sur la médecine dentaire et l'ostéopathie, ça serait beaucoup plus d'heures accordées. Et je pense que c'est dans d'autres disciplines qu'on pourrait le faire. Et moi, j'ai à cœur de développer cet aspect-là. Donc, quels sont nos niveaux d'intervention ? La triade de la santé dont parle Goodhart, avec l'approche chimique, psychologique et physique, et tout ça se décline aussi, suivant que notre action soit une action préventive. Comment est-ce qu'on peut être préventif, surtout avec les enfants, en accompagnement, en palliatif, ou est-ce qu'on veut faire du curatif ? Il est important qu'on sache se situer dans nos impressions diagnostiques. Merci. Et aussi de s'adapter selon l'âge du patient, suivant que le problème soit ancien, récent, aigu ou chronique. Donc, l'importance de bien connaître tous les stades de croissance et développement de l'enfant, comme chez l'adulte. On peut y associer aussi tout ce qui est thérapie myofonctionnelle, comme on ferait en physiothérapie, des exercices, etc. Ça fait partie aussi des choses qui sont de toute une dimension, dont on pourrait développer les différents aspects. Donc, cet aspect pluridisciplinaire auquel on tient, c'est favoriser un esprit globalité, intervenir vraiment le plus préconcément possible, si on veut faire de la prévention. Il est difficile de définir un langage commun, mais on s'y emploie, chacun dans son espace, du mieux que nous le pouvons. Et c'est à nous de créer des ponts, c'est à nous de créer aussi des relations de confiance. Et pour cela, il faut du temps. Vous savez qu'on parle d'art en ostéopathie, on parle d'art dentaire, et pour développer ça, ça prend beaucoup de temps et de patience. Voilà, un petit peu de bibliographie pour ceux qui voudraient, sur lesquels je m'appuie. Merci.